C'est plus une remarque qu'une question qui va tout à fait dans le sens de l'idée de ces communautés gnostiques comme lieu où il y a effectivement une certaine capacité à convaincre et à constituer un certain climat. C'est effectivement un point sur lequel insiste Ertulien, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une volonté d'abord de convaincre puis ensuite d'instruire, c'est-à-dire qu'on fonctionne en deux temps et puis d'autre part on souligne effectivement qu'il y a la place chez Valentin et puis chez Ptolémée par exemple à Rome d'une certaine capacité d'expression plaisante qui se retrouve dans la lettre à Flora par exemple. Donc il y a toute cette stratégie qui est à l'arrière-plan qui participe aussi de cette attraction du mouvement gnostique. Alors oui, alors je réponds ? Oui, oui, allez-y. Alors les gnostiques ont entraîné une levée de boucliers, c'est pas des boucliers, une levée de recherche dans la communauté chrétienne justement. Et c'est une génération, il y a des générations comme ça qui apparaissent selon les besoins de l'Église. C'est ça qui est intéressant dans l'histoire de l'Église. Il y a toujours des crises dans l'Église, toujours. Et peut-être une de mes découvertes historiques, c'est de voir que le deuxième siècle est une série de crises qui réveillent l'Église et font s'apparaître, ce que j'aimais appeler avec saint Paul, des dons sans repentance. Des dons sans repentance. Alors parmi cette génération de ceux qui ont répondu aux gnostiques, il y a justement Théophile de Rome, il y a Tertullien en Afrique du Nord, il y a Clément d'Alexandrie, je pense que j'en oublie certainement, lui, certainement, mais Irénée est le premier. C'est le premier, peut-être Théophile de Rome avant lui. Et donc, c'est lui qui a, en deux volumes, deux livres, je dirais, pris le problème à bras-le-corps. Pris le problème à bras-le-corps. Alors dans le très gros volume qui s'appelle Contre les hérésies, je vous rappelle quand même que c'est curieux de l'avoir appelé Contre les hérésies, alors qu'Irénée l'avait carrément noté comment il fallait l'appeler. Ça prouve qu'on lit pas tellement bien les livres de nos anciens. Comment ? Ah, c'est un bon ? Alors je peux continuer ? Oui, oui. Et le deuxième, il y a tout de même deux livres d'Irénée, un très long et un très court. C'est bien de lui, ça. Il a écrit autre chose, bien sûr. Parce que la démonstration de la prédication apostolique, c'est rigoureusement la même chose que Contre les hérésies. Sans la polémique. Sans la polémique. C'est ce qui a été très bien dit hier, et en particulier par Agnès, etc. C'est un petit livre qu'on met dans sa poche, voilà. Et entièrement trinitaire. Eh bien, Contre les hérésies prend une autre dimension. Justement, c'est celle que j'ai essayé de mettre au clair dans cet exposé. Il y a vraiment à retourner complètement la position du gnostic qui dit des choses vraies. Qui dit des choses vraies. Le gnosticiste dit des choses vraies. Mais précisément, la perversité de dire des choses vraies qui deviennent fausses. Alors comment montrer que ça devient faux ? C'est tout le travail que fait point par point Irénée dans son Contre les hérésies. qui fait une démarche intellectuelle très pensée, très pensée, très pensée. Et je crois que c'est le seul auteur de l'Antiquité, et même, oui, de l'Antiquité, moi, je vois, qui argumente avec tellement de précision, partie par partie, le point où on en est de la démonstration. Le point où on en est de la démonstration. Et c'est justement, à la fin de la réfutation, pas de la première réfutation, c'est pas la réfutation, elle va jusqu'au bout. Mais la première réfutation, c'est de dire, d'appeler enfin, de donner enfin le nom de son livre. C'est la démonstration et la réfutation, dénonciation et la réfutation. Merci. Et voilà. Merci, merci. Bonjour, chers collègues, nous vous accueillons et nous sommes contents de pouvoir vous poser des questions après vous avoir entendus. Donc, il y en avait une tout de suite dans la salle. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Christophe Guignard. Je me présente, Emmanuel Gabellieri, professeur à la Faculté de Philosophie, ici à la Cato. J'ai été particulièrement intéressé et passionné par votre intervention, parce qu'elle croisait pour moi notamment une intervention que j'ai eu à faire à la Sfem, à la Société française d'études mariales, sur la question de Marie dans la pensée de Simone Veil, la philosophe, auteure d'Intuition préchrétienne et d'Attente de Dieu, et où je voyais beaucoup de parallèles avec Irénée. Alors, voilà ma question. Tout ce que vous avez dit sur l'irréductibilité du féminin, sur le lien entre virginité et fécondité chez Irénée, se retrouve aussi chez Simone Veil. Par contre, il y a un argument que je n'ai pas vu développé par votre propos. Je voudrais savoir s'il est, à vos yeux, thématisé ainsi chez Irénée, ou bien dans le commentaire que vous en feriez ou que d'autres feraient, c'est un argument plus métaphysique peut-être qu'anthropologique. C'est-à-dire, si on met l'insistance sur le fait que le Christ étant vrai Dieu et vrai homme, ne représente pas à lui seul, si j'ose dire, toute la création, alors que Marie, elle, est seulement une créature. Et donc, dans une argumentation de ce type, il y a le fait que Marie représente de ce point de vue-là la créaturalité en tant que telle, par rapport au Christ qui, lui, est à la fois vrai Dieu et vrai homme, mais ne représente pas de la même manière la création dans son autonomie singulière. Donc, de ce point de vue-là, co-récapitulatrice signifierait une représentation singulière et irréductible de l'humanité en tant que créée. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est par rapport à la finale de votre intervention, où vous avez souligné qu'il fallait sans doute honorer le titre de co-récapitulatrice de Marie, mais pas son titre de co-rédemptrice que certains lui accorderaient, avec cette idée que vous avez reprise, me semble-t-il, d'Irénée, que finalement, la participation de Marie serait passive plutôt qu'active, puisque c'est une action de Dieu en Marie, et ce n'est pas une action de Marie elle-même. Et alors, me venait la question suivante, est-ce que le fiat de Marie est passif ou actif ? Voilà, et je vous laisse cette question, et je serai très heureux d'avoir votre réponse. Merci. Je suis content d'être avec vous au moment pour cette séance de questions. Je vous remercie de ces questions qui sont intéressantes. Intéressantes. Mon propos était de faire parler Irénée, et à mon sens, il ne voit pas Marie comme représentant la créature. C'est plutôt, me semble-t-il, le Christ en tant que nouvel Adam, qui représente par essence, et de la façon la plus exemplaire qui soit, cette dimension de créaturalité. Maintenant, je pense que Dunning a bien mis en évidence qu'il y a une part que le Christ ne peut pas récapituler, et c'est là, me semble-t-il, que se joue la part de Marie pour récapituler Ève. Voilà pour ma réponse à votre première question. La seconde, peut-être que je n'ai pas été assez clair dans mon propos, mais je ne pense pas que le titre de co-récapitulatrice soit utile. Je pense qu'il l'interfère trop avec des débats autour de la co-rédemption ou de titres modernes et finalement parasitique à la compréhension de la pensée d'Irénée. En tout cas, pour Irénée, je ne pense pas que Marie puisse être définie comme co-récapitulatrice, mais simplement comme participant à la récapitulation. Quant à savoir si la question de son FIAT est actif ou passif, elle est évidemment très pertinente et je pense que pour Irénée, il est actif et c'est en cela que Marie est nouvelle Ève. Merci. Une question de Marie-Laure ? Oui. Il faut enlever le masque. Marie Chayeb, je rebondis sur votre débat qui est tout à fait passionnant. Je suis d'accord avec vous pour dire que le thème de Marie co-récapitulatrice n'est pas sous la plume d'Irénée. Cependant, il a un terme que j'ai eu l'occasion d'étudier il y a peu de temps qui est assez étonnant puisqu'il va jusqu'à dire que Marie peut être cause du salut dans un passage très étonnant qui la met en relation avec l'économie du salut. Ce qui permet peut-être d'ajouter un élément par rapport à votre débat, c'est que je ne suis pas du tout d'accord avec votre formulation, professeur Guignard, concernant Marie qui ne représenterait pas la créature. Moi, c'est de cette façon-là que je lis Marie cause du salut parce qu'elle est cause temporelle du salut qui arrive par le Christ. Je lis cette cause non pas au sens théologique, mais au sens temporel. Et de fait, à ce moment-là, elle est vraiment un petit peu par anticipation la créature accomplie qui est la destinée de toute créature qui est disponible à l'esprit, comme Irénée le présente comme étant l'objectif de toute créature. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre formulation, mais en même temps, de fait, comme il n'y a pas le terme de co-récapitulatrice, on peut le contourner par cette vision qu'Irénée propose de Marie comme la créature accomplie en quelque sorte qui donne un modèle de ce que toute créature est appelée à devenir. Merci. Une question ici. Deux. Il y aura Madame après. Là, juste derrière. Alors, moi, ce qui m'a frappée dans votre exposé, professeur Guignard, c'est cette phrase d'Irénée. Je ne suis pas sûre de l'avoir mémorisée, mais que Marie récapitule par son obéissance, ou, bon, Ève est récapitulée, par l'obéissance. Or, saint Paul dit que le Christ nous sauve par son obéissance. Et alors, je me suis demandé si ça n'était pas à mettre en parallèle avec les deux volontés du Christ, la volonté divine et la volonté humaine. C'est-à-dire, est-ce que Marie n'assume pas la part humaine de cette volonté ? Enfin, il y a quelque chose là avec cette double volonté. Bon, alors, je ne sais pas, mais je pose la question. Alors, vous voulez encore laisser la place pour une question ou je réponds ? Alors, si vous voulez, on prend la dernière question et comme ça, c'est autre chose, il vaut mieux répondre tout de suite. D'accord. Allez-y, répondez, s'il vous plaît. Alors, sur les deux volontés, je ne suis pas sûr qu'Irénée, la Christologie, qu'Irénée, se pose exactement en ces termes. Donc, ce serait plutôt une question pour des développements postérieurs de la Christologie ou des réflexions à partir d'Irénée plutôt que sur Irénée lui-même. Ce qui me... Pour en venir à la question de l'exemplarité, il me semble que dans la pensée polinienne et dans la pensée d'Irénée qui la reprend, Adam est la créature par excellence qui a une fonction de représentation pour toute l'humanité, hommes et femmes. Et en miroir, le Christ hérite de cette fonction, me semble-t-il. Ce qui fait que Marie ne peut... Marie n'a pas, me semble-t-il, une fonction semblable, mais l'évolution entre Saint-Paul et Irénée est que, justement, alors que Saint-Paul prendait les choses très simples en se limitant au parallèle Adam-Christ, Marie est introduite par Irénée qui pose ainsi la question de la spécificité du féminin et de la part de la femme d'Ève et de Marie dans la récapitulation et dans l'accomplissement du salut. Sous-titrage Sous-titrage